L'Angle Éco 7h41, L'Angle Éco avec vous, François Langlais, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. L'état de guerre que connaît désormais la France ne sera pas sans conséquence budgétaire, François. Elle pourrait faire voler en éclat les règles européennes. Oui, ce sont les règles budgétaires de Maastricht qui menacent de céder sous la pression des dépenses supplémentaires et exceptionnelles. Et avec elles, l'objectif de réduction de déficit, objectif qui devient évidemment très secondaire lorsque la sécurité du pays est en jeu. Parce qu'il va falloir financer à la fois ce qu'on appelle les opérations de sécurité intérieure, comme Sentinelle, qui avait été mise en place après les attentats de janvier. Et puis les opérations extérieures, notamment les interventions militaires en Syrie et probablement aussi le renforcement des moyens humains et techniques du renseignement. François, ça ne peut pas se faire dans le cadre du budget actuel ? Non, vous savez, le budget des armées a déjà été corseté à un petit peu moins de 32 milliards d'euros, au point que les militaires tirent le diable par la queue. Ils en sont réduits à des expédiants à peine croyables, avec ce qu'on appelle les sociétés de projet qui ont été créées par la loi Macron. Ce sont des sociétés privées qui achètent les matériels militaires, les frégates par exemple, et les louent à l'armée sur des dizaines d'années pour lui éviter de dépenser en une fois une grosse somme. C'est d'ailleurs une absurdité totale, parce qu'au final, avec les intérêts, ça coûte plus cher à l'État que s'il avait acheté ces matériels une bonne fois pour toutes. De combien a-t-on besoin ? Plusieurs milliards d'euros sur 2015 et 2016, et une partie seulement de ces sommes pourraient être compensées par des économies ailleurs, ou bien par les réserves budgétaires. Le reste, ça sera du déficit supplémentaire, s'il n'y a pas de bonne surprise avec la croissance. Alors, justement, que va dire Bruxelles ? Écoutez, probablement rien, parce que nécessité fait loi. Certains demandent déjà que les dépenses d'intervention militaire soient sorties du comptage officiel du déficit, voire toutes les dépenses militaires, ce qui diminuerait notre déficit officiel de 32 milliards. Emmanuel Valls l'a rappelé récemment. La France a des dépenses militaires à la mesure de sa responsabilité. France et Royaume-Uni sont d'ailleurs les deux seuls pays en Europe qui entretiennent des armées capables de se projeter à l'extérieur. Ils assurent donc en partie la sécurité collective. Et il n'y a pas que les règles budgétaires qui ont volé en éclat ce week-end. L'autre principe européen qui a pris un coup, c'est la disparition des frontières intérieures. La limitation du déficit et la libre circulation des personnes, ce sont des règles de beau temps. Elles appartiennent au passé et elles s'effacent devant l'objectif prioritaire, la sécurité. François Langlais pour l'Anglais Co. tous les matins sur RTL.